Bonjour à tous. Alain va nous présenter François Tête, qui va nous parler de l'incendie d'un data center et de ce qui s'est passé ensuite. À toi Alain. Oui, nous rebondissons sur un événement récent, sur un sinistre dans un data center, et pour faire appel à notre ami François Tête, qui a déjà participé il y a maintenant, ça passe quatre ans, en novembre 2016, à l'une de nos réunions, et qui à l'époque était en présentiel. Nous connaissons bien François Tête, puisqu'il avait rejoint Adélie tout au début de la création de l'association, dès 1978. Ensuite, il en a été le président, pendant cinq ans, il a fait un quinquennat, et c'est pendant ce quinquennat qu'on a développé notre premier document, notre premier événement, qui était le méthodoscope. C'était l'époque du méthodoscope. Que de souvenirs, que de souvenirs. Bon, mais François ne s'est pas seulement intéressé à la logique informatique, il a eu l'occasion, après un sinistre dans la banque d'affaires qu'il employait, d'avoir la responsabilité de la reprise d'activité. Ce qui a créé chez lui une vocation, et il s'est spécialisé dans la continuité d'activité, et qui est son domaine de prédilection, maintenant, depuis de nombreuses années, on peut dire une trentaine, à peu près, oui. Une trentaine, oui, je ne les compte plus maintenant. Je ne les compte plus. Et donc, il s'est spécialisé dans cette activité. Il a créé le club de la continuité d'activité, qu'il a créé, et il est président d'honneur actuellement. Et il continue son activité. En particulier, actuellement, il est en train d'écrire un guide pour le SGDSM, qui est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. La sécurité nationale. Et qui dépend du Premier ministre. Sur la continuité, qui est rattachée au Premier ministre, et qui est un manuel sur la continuité d'activité. Voilà. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser la parole pour qu'il nous décrive quelles sont les conséquences de l'événement qui s'est produit à Strasbourg et comment, maintenant, on peut prévoir des protections pour les conséquences de ce type d'événement. Voilà, à toi. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après l'incendie d'un data center, qu'on ne va pas citer, mais qu'est-ce que c'est qu'un data center ? Donc, c'est bien un centre de traitement de données, qui est un élément, évidemment, nécessaire au traitement des données digitales, indispensables à l'utilisation d'Internet, et actuellement des techniques de cloud. On va y revenir. Mais c'est aussi un endroit où on va stocker de l'informatique ancienne, puisque la tendance actuelle, c'est de, pour des raisons d'économie, c'est de ne plus avoir de data center, enfin de centres de données, ou des sales machines, comme on les appelait dans le temps, qui étaient dans l'entreprise. On les met dans des centres mutualisés qui sont évidemment beaucoup plus sécurisés. Alors, je vais descendre d'un cran. Voilà, donc j'ai prévu un sommaire en cinq points. D'abord, vous décrire l'événement sans le citer réellement. Après, parler évidemment de l'interruption d'activité, quelles ont été les conséquences, et puis décrire en fait les solutions, c'est-à-dire le fameux plan de reprise d'activité, qui normalement devait être là. Ça a fonctionné pour certains, pour d'autres, ils n'en avaient pas, donc des gros problèmes. Et je vais essayer de travailler ensuite sur les conséquences pratiques pour les clients, et puis terminer par des enseignements à tirer, puisque je pense qu'il y a des choses à... On peut s'améliorer facilement. Alors, l'événement, c'est évidemment issu d'un cas réel que vous connaissez tous, c'est l'incendie dans un bâtiment d'un data center, qui provoque un arrêt brutal de l'alimentation électrique par les pompiers, puisque quand les pompiers interviennent, ils vont évidemment tout de suite couper le courant sur l'ensemble du data center, alors que peut-être qu'au départ, il n'y avait qu'une partie qui brûlait. Alors, c'est un cas, heureusement, très heureusement peu fréquent, mais j'ai regardé un peu, il y a une vingtaine de cas qui ont été recensés depuis une vingtaine d'années, donc c'est quand même assez... Mais dans le monde entier. Le dernier qu'on a pu voir, ça se produit, je crois que c'est un site d'Amazon qui se trouve à Tokyo, qui a brûlé, en partie, pas totalement. Alors, dans notre cas, pour être illustré, c'est quand même important, puisqu'il y a quand même 3,6 millions de sites web, donc à peu près 15 000 à 16 000 clients qui ont été interrompus, et donc la messagerie, tout ça est tombé. Ça a affecté donc plusieurs milliers d'organismes, publics ou privés. Donc, visiblement, d'après ce que dit Pierre, la délire n'a pas été touchée, vous aviez donc quelque chose ailleurs où, on va le voir, peut-être un PRA. Alors, la cause est difficile à connaître. Il y a trois enquêtes qui ont été diligentées sur l'origine de l'incendie, une enquête judiciaire, une enquête évidemment par l'entreprise et une enquête par les assurances. Bon, en gros, on peut dire que peut-être que la sécurité n'était peut-être pas suffisante, mais il faudra attendre certainement plusieurs années pour avoir réellement la chose. Je pense que, de toute façon, il y a toujours l'erreur humaine. Je connais un autre centre dans la région parisienne qui est un de mes clients qui a eu un problème comme ça. Il y a eu un incendie dans la salle qui héberge les batteries puisque vous avez, dans un atasenter, évidemment, toutes les sécurités qui sont là, en particulier la sécurité électrique où il y a des groupes électrogènes qui prennent le relais. Et il y a, pendant le temps de redémarrage, il y a besoin d'un tampon qui est l'onduleur qui est alimenté par des batteries. Or, dans ce cas-là, il y a eu un incendie qui s'est produit, erreur humaine ou facteur humain, comme on dit maintenant. Un ouvrier, alors première erreur, il est tout seul dans une salle qui était évidemment très, très sensible. Là-dedans, il y a des courants électriques et puis les incendies peuvent être dangereux puisqu'il y a des batteries et tout ça. En fait, il a terminé son travail en oubliant un outil dans le boîtier qui commandait la partie électrique. Donc évidemment, il y a eu une disjonction qui a provoqué un incendie. Bon, il s'en est sorti, oui, il n'a pas eu de problème. Mais donc là, vous voyez, vous pouvez avoir toutes les sécurités. Il y a quand même une défaillance quelque part. Il faudrait qu'il y ait au moins deux personnes qui contrôlent l'autre pour vraiment être sûr et encore qu'il n'y a pas cet incendie. Mais l'expérience, ce cas est intéressant parce qu'en fait, ça se produit. Il y a donc un incendie et donc coupure de courant. Mon client a été coupé, mais on lui avait vendu dans ce data center deux salles informatiques qui étaient très proches l'une de l'autre, mais dans deux bâtiments qui avaient été vendus comme étant indépendants et ne pouvaient pas être détruits au même moment. Or, ce qui est apparu, c'est qu'il y a eu un arc électrique, un peu comme de la foudre, qui est passé par la terre et qui a déclenché un autre incendie dans la salle sœur qui était de l'autre côté, à quelques mètres. Donc, mon client a eu ce problème d'avoir son centre de secours principal et son centre de secours secondaire arrêté. Il a donc déclenché son véritable secours qui était d'ailleurs Alain Chébul à Rue Dieu-Meugard et ça a redémarré là-bas. Donc, on voit, j'assiste peut-être beaucoup, mais on voit quand même que la sécurité de base incendie, certes, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour assurer ça, mais il y a quand même peut-être, dans certains cas, une défaillance humaine qui fait que ça peut brûler. Alors, la solution, c'est évidemment d'avoir un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire que les clients qui étaient hébergés ont, pour ceux qui avaient un plan de reprise d'activité, ils ont pu redémarrer à partir, donc, de serveurs de secours qui étaient, il y a deux cas, ils pouvaient être effectivement dans le site comme dans mon client précédent, mais certains avaient pris la précaution d'avoir un PRA avec des moyens de secours distants, comme on dit maintenant, non soumis au même risque, il ne faut pas qu'ils soient à 300 km, s'ils se trouvent sur la même rivière, l'inondation peut les impacter au même moment, donc, ils ont pu redémarrer, mais pour redémarrer, il fallait avoir ce que j'appelle, moi, des sauvegardes de recours, c'est-à-dire des sauvegardes qui sont très spéciales, il faut qu'elles soient exhaustives, qu'elles soient intègres et qu'elles soient mises dans un lieu qui ne soit non soumis au même risque. Alors là, en France, on a beaucoup de difficultés à avoir la certitude que les gens font bien des sauvegardes complètes et qu'elles soient bien mises hors site pour qu'elles soient pas sous le même risque. Alors, le gros problème, c'est que les sauvegardes, elles doivent être contrôlées. Or, actuellement, les sauvegardes sont tellement importantes, c'est pratiquement des péta-octets maintenant, que les restaurer, c'est extrêmement fastidieux et donc beaucoup de gens ne font pas de restauration. Donc, on risque peut-être d'avoir des problèmes d'intégrité quand on en aura besoin. Dans le cas de l'incendie, c'est peut-être pas la perte d'intégrité, ça peut être une défaillance logicielle, mais par contre, si on parle de cyberattaque, effectivement, on a souvent le constat que des gens ont été, leurs données ont été chiffrées et il y a eu une demande de rançon et les sauvegardes n'étant pas de recours, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment trop proches sous le même risque, elles ont même été chiffrées. Donc, la faille, là, il y a une faille énorme, il faut donc inciter les personnes à faire des restaurations et des contrôles non pas techniques mais vraiment fonctionnels, c'est-à-dire que les utilisateurs qui connaissent réellement leurs données puissent les utiliser réellement pour qu'elles soient vraiment opérationnelles quoi qu'il arrive. Alors, il y a deux cas qui peuvent se produire dans ce domaine de data center quand on parle de cloud, il y a deux types vous devez le connaître, le cloud privé et le cloud public. Le cloud privé, vous avez en fait des moyens qui sont dédiés à vous uniquement et les gens préfèrent ça pour des raisons de sécurité et de partage de données qui sont beaucoup plus difficiles. Et il y a le cloud public qui est beaucoup moins cher où là, les données, enfin les moyens sont partagés, mutualisés mais évidemment, il y a un niveau de sécurité. Mais la grosse différence quand on lit le contrat de cette société, c'est qu'il est bien institutuellement marqué que le plan de reprise d'activité dans le cadre du cloud privé est à la charge du client, c'est à lui à faire ça alors que dans le cadre du cloud public, c'est un PRA contractuel au moins à minima, c'est-à-dire qu'on lui fournit des moyens et on lui fait des sauvegardes. On ne les contrôle peut-être pas, mais voilà. Donc, on va suivre la suite de l'exposé sur ces deux parties-là, ceux qui étaient en cloud privé et ceux qui étaient en cloud public. Alors, en cloud privé, donc, on a quand même beaucoup, beaucoup d'administrations, des grandes administrations et des grandes entreprises qui sont en général en cloud privé et qui avaient un PRA. Quand même, ils avaient lu leur contrat et donc, ils avaient tout ce qu'il fallait pour redémarrer. Donc, en particulier de Merci, la campagne de vaccination contre le Covid-19 était là-bas et elle a quand même pu être récupérée, donc il n'y a pas eu de problème. Il y a quand même eu pas mal d'administrations publiques qui ont connu quand même quelques bugs, mais ça ne s'est pas trop mal passé. Par contre, je l'ai mis en gras, il y a beaucoup d'entreprises, je ne connais pas le nombre, mais qui ont été complètement bloquées puisqu'elles n'avaient pas de sauvegarde. Elles n'avaient pas prévu de PRA, donc elles ont perdu tout, leurs moyens informatiques et également leur sauvegarde. Alors là, ça devient catastrophique parce que quand il faut reconstituer ces données, vous imaginez que ça ne se fait pas comme ça et donc, on pourrait imaginer que certaines entreprises n'en aient pas eu écho et pu disparaître parce qu'ils sont incapables de redémarrer. Je l'ai vu sur Internet qu'il y a une entreprise américaine qui est une école qui a disparu. En fait, ils ont été cyberattaqués et c'est le cas que j'ai produit tout à l'heure. Il y avait des sauvegardes qui ont également été chiffrées et comme ils ne les contrôlaient pas, quand ils ont voulu essayer de redémarrer, je ne sais pas s'ils ont payé la rançon, mais ils n'ont jamais pu redémarrer. C'était sur Internet, mais j'ai vu que ça avait été effacé parce que je pense que c'est un bon exemple. Il ne faut peut-être pas trop faire de publicité pour ceux qui ont été impactés. les clients en cloud privés vont obtenir gratuitement des serveurs de remplacement une fois le site remis en état. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans leur faute et ils sont obligés de refournir le même service dans un délai qui peut être long parce qu'ils ont été obligés de reconstruire pas mal de serveurs et ainsi de suite. Par contre, pour aller plus vite, il y avait donc certains clients qui ont commandé des serveurs et qui ont redémarré chez l'hébergeur sur un autre site puisqu'ils en avaient plusieurs, dont un en Allemagne et d'autres dans le Nord. Donc, ceux qui, par ignorance ou souci d'économie, n'avaient pas mis en place un PRA ont perdu, comme je l'ai dit, des pertes de données. Alors, ces pertes, elles doivent évidemment les déclarer à la CNIL Commission Nationale d'Informatique et Liberté puisque dès qu'il y a perte de données, même si elles ont disparu, d'après les textes, il faut quand même indiquer qu'on a perdu ces données. Par contre, on va y revenir au niveau juridique puisqu'on m'a demandé de développer un peu cette partie-là. Les plaintes à l'égard de l'hébergeur ne sont pas justifiées, je ne vois pas mon texte parce que j'ai des images, ne sont pas justifiées pour les clients ayant souscrit un simple service d'hébergement sans prestation de services de sauvegarde et n'ayant pas mis en place son propre PRA. Donc, dans ces cas-là, on verra certainement qu'il y aura des procès, mais quand on regarde le contrat de base, on voit bien qu'il faut avoir mis un PRA dans le contexte du cloud privé et donc, ils ne pourront pas attaquer l'hébergeur, mais on va y revenir. Dans le cas du cloud public, je l'ai déjà dit, on a des sauvegardes qui sont faites par l'hébergeur. Est-ce qu'elles sont contrôlées ? Je n'en sais rien. Mais enfin, normalement, les emails qui étaient arrêtés ont été repris en fin de journée assez rapidement. Ils ont quand même fait de gros efforts pour assurer leur contrat. Il faut reconnaître qu'ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Par contre, il y a quand même des clients qui ont perdu ou qui ont eu beaucoup de difficultés à redémarrer parce que les sauvegardes n'étaient peut-être pas suffisants. Je voudrais maintenant attaquer la partie de l'enseignement. Il y a trois points importants. Le premier est assez curieux. L'hébergeur a décidé de créer un laboratoire pour travailler sur les méthodes de maîtrise du feu au sein d'un data center et qu'on a publié ces méthodes en open source pour en faire bénéficier le maximum d'entreprises. Cet hébergeur qui est un grand hébergeur français, d'après ce qu'on connaît, ils font beaucoup de choses par eux-mêmes. Ils construisent leurs propres serveurs, ils font vraiment beaucoup de choses. Mais le fait qu'ils réagissent comme ça, c'est un peu amusant parce que créer un laboratoire pour s'attaquer à cette épique de maîtrise de feu, je suis assez sceptique parce qu'il existe déjà quand même pas mal en France de sociétés spécialisées, d'écoles qui s'occupent de ça. Donc, je pense que vouloir le faire soi-même, c'est une situation quand même un peu particulière. Alors qu'on peut faire appel, mutualiser et trouver des choses à l'extérieur qui sont bonnes. De toute façon, je trouve que, je ne l'ai pas encore dit, mais quand on regarde les photos, on voit un data center qui se trouve à 20 mètres ou 30 mètres du Rhin. Bon, moi, je trouve que déjà, je me suis posé une question. Le risque est trop important cette fois-ci par rapport au risque d'inondation. Donc, je pense que la première chose qu'un data center doit être quand même dans un endroit où la sécurité physique est quand même un peu plus développée. Donc là, on voit qu'également, le deuxième point, l'hébergeur avait des certifications 27001 et 27701. Ça, c'est pour la sécurité des systèmes d'information. Donc, ils étaient assez avancés dans ce domaine de la protection contre des cyberattaques. Ils avaient même reçu ce qui est félicitations parce que ce n'est pas simple à obtenir, une certification C, NU Cloud, de l'AMSI pour le fameux data center. J'aurais dû enlever Strasbourg. Donc, là, ils étaient bien pourvus et protégés au niveau logique, mais ils avaient quand même un problème. Enfin, l'expérience montre qu'ils avaient un problème au niveau physique. Alors, il y a peut-être un lien. Enfin, moi, je l'ai qualifié de loi de Murphy que vous connaissez tous. C'est-à-dire que cet ingénieur, capitaine de l'armée de l'air américaine en 1947 a dit que quand il y avait quelque chose qui pouvait se produire de mal, ça se produirait un jour. Et c'est étonnant. Cet incident majeur est intervenu juste après l'annonce de la prochaine introduction en bourse de cet hébergeur qui incarne le cloud souverain français puisqu'ils allaient être choisis pour être un cloud souverain, c'est-à-dire quelque chose qui serait vraiment sécurisé pour les Français ou dans lequel on aurait quelque chose qui serait bien protégé pour que nos données soient non attaquables. Donc, c'est assez amusant de voir qu'au moment où en fait ils ont gagné cause par rapport à un appel d'offres où ils sont choisis, on voit juste le jour, c'est curieux, où il y a un incendie. Les enseignements. Le risque incendie est bien connu et ne doit pas être sous-estimé et des progrès restent à faire compte tenu de la répétition des accidents majeurs. Effectivement, on voit quand même assez régulièrement des incendies. On a eu évidemment dans le temps AZF dont on ne connaît toujours pas la cause, il y a eu Lubrizol à Rouen, on ne connaît pas la cause, donc il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau des incendies dont on ne connaît pas souvent la cause à posteriori. Je ne parle pas de l'incendie du siège du Crédit Lyonnais, il faut remonter dans les années 1990 où j'avais lu ça dans Le Monde qu'il y a eu trois départs il y a eu trois départs de feu et Le Monde citait que la police avait indiqué que c'était tout à fait ce n'était pas du tout malveillant. j'ai travaillé beaucoup dans les banques et je me suis souvenu j'ai vu un jour une banque qui avait perdu ses archives les archives ils les mettent dans des blocos allemands du mur de l'Atlantique il y a un type intelligent qui a acheté ça pour y stocker des documents archives et donc ils sont même allés jusqu'à brûler vraisemblablement les archives de cette banque puisque ce client ce client était à côté et il a eu également ses archives brûlées donc il y avait vraiment des choses à brûler alors concernant la vulnérabilité de ressources informatiques le cloud n'est pas une protection absolue et dans tous les cas de figure il est essentiel de disposer d'un PRA sur le site de secours distant et l'indispositive de récupération de données bon j'ai beaucoup insisté tout à l'heure mais c'est le point essentiel effectivement il faut c'est pas parce qu'on a sous-traité à quelqu'un qui a un data center certes beaucoup plus sécurisé qu'on peut l'avoir puisqu'ils ont des moyens professionnels et ils ont beaucoup plus de ressources qu'une petite entreprise peut avoir avec son propre data center là il faut en plus être sûr que s'il y avait quand même un problème ne serait-ce qu'une erreur humaine on ait quand même un plan de reprise d'activité qui permette d'assurer la continuité d'activité de l'entreprise elle-même alors le troisième point c'est les clauses contractuelles dans la chaîne d'approvisionnement doivent devenir un point d'attention essentiel oui parce que pour une entreprise l'hébergeur le data center c'est jamais qu'un fournisseur et on peut considérer au sens large que c'est la chaîne d'approvisionnement pour fonctionner l'entreprise a besoin de fabricants en Chine et donc il faut qu'elle assure la continuité d'activité de sa chaîne d'approvisionnement pour être assuré qu'elle fonctionne quoi qu'il arrive en plus il faut s'assurer que son informatique qui est sous-traitée donc dans sa chaîne d'approvisionnement elle a besoin d'avoir un point d'attention essentiel alors vous en doutez tous il y a quand même le fameux cas de force majeure que vous avez dû donc étudier assez connu qui normalement devrait disculper je vais le traduire donc c'est l'article 1218 du code civil issu de la réforme du droit des contrats précise désormais qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur donc de l'hébergeur qui ne pourrait être raisonnement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées empêchent l'exécution de son obligation par le débiteur alors c'est quand même un peu c'est dans le contrat donc normalement la personne qui a conclu avec cette société aurait dû lire et peut-être contester cette façon de faire parce que normalement le fameux cas de force majeure il y a trois cas c'est un caractère extérieur imprévisible et irrésistible donc je pense que ce n'est pas l'hébergeur qui a mis le feu donc c'est extérieur c'est imprévisible ça ne m'étonne pas parce qu'un incendie c'est toujours prévisible la terre c'est prévisible qu'elle expose un jour donc tout est prévisible et c'est forcément irrésistible puisque c'est un cas donc là les juristes peut-être regarderont si le contrat n'était pas un peu trop exagéré enfin du jour est-il il a été signé normalement les gens devaient en tenir compte alors si cette version des conditions générales de vente oui il y a une question non pardon si cette version des conditions générales de vente vous est applicable il faudra alors faire une analyse fine pour trouver d'autres axes permettant de mettre en jeu la responsabilité de l'hébergeur on m'attendait que ça passe mais enfin bon c'est un peu tendancieux donc ce point là conclusion il faut quand même quand on signe un contrat évidemment regarder ce cas de force majeure où moi j'ai vu pas mal de choses j'ai même vu que la grève était exclue dans le cas de force majeure bon enfin la grève c'est forcément quelque chose qui est lié c'est prévisible et c'est pas à caractère extérieur c'est forcément il y a la société elle-même est dépendante de la grève bon je vais terminer par un cas en essayant si vous étiez impacté ce que je ne vous souhaite pas j'ai mis ici un certain nombre de points qui vous permettent de évidemment il faut déclarer tout de suite son sinistre à l'assureur parce que de toute façon vous avez une assurance vérifier si vous devez notifier la direction la destruction des données à la CNIL la destruction des données étant en effet une faille de sécurité au sens du RGPD analyser les clauses de votre contrat ça je pense qu'il faut l'avoir fait avant mais c'est intéressant de s'y repencher pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous avait échappé évidemment envoyer un être recommandé avec accusé de réception pour notamment réserver vos droits à réclamer vos points 8 10 puisque je pense qu'il y aura forcément quelques procès derrière demander la réparation dans les plus brefs délais et demander les informations utiles pour que votre notification à la CNIL si c'est applicable par vous alors il faut chaque fois il faut je pense travailler sur votre préjudice donc c'est faire un constat d'huissier si nécessaire pour vraiment valoriser par un tiers extérieur indépendant ce qui vous a été causé par ce préjudice après je pense qu'il y aura des déménagements qui vous seront proposés c'est ce que font en général les fournisseurs dans ce type de situation donc il faut quand même réfléchir si ce qu'ils vous proposent n'est peut-être pas trop faible que vous pouvez avoir d'autres choses donc il ne faut pas accepter n'importe quoi et puis donc si vous êtes vous-même client d'un hébergeur c'est peut-être établir des stratégies avec vos clients en leur rappelant qu'il faut faire des PRA et que le client le contrat ne fait pas tout et que de toute façon le PRA est incontournable et surtout les sauvegardes en conclusion je pense moi personnellement que les data centers restent une très bonne solution d'hébergement il faut évidemment avoir un contrat il faut l'étudier en particulier il y a les clauses qui sont importantes c'est l'auditabilité et la réversibilité il faut que vous puissiez vous dégager sans trop de problèmes de votre hébergeur donc il faut faire attention quand on met quelque chose là-bas il faut être sûr qu'on conserve encore la maîtrise pour pouvoir la récupérer l'auditabilité c'est obligatoire dans tous les contrats mais il faut penser que vous en aurez peut-être besoin alors parenthèse là c'est quelque chose qu'on trouve maintenant en continuité d'activité où on me pose souvent la question est-ce que mon plan de continuité d'activité est bon c'est une bonne question parce que quels sont les critères qui permettent de vérifier qu'un plan de continuité d'activité est bon fonctionnera si on en a besoin il y a des certifications moi je n'y crois pas trop parce que la certification ça certifie quelque chose par rapport à une norme ISO qui en général est basée sur le développement du PCA c'est-à-dire on va vérifier l'auditeur va vérifier que les échafotages que vous avez mis en place sont bien conformes à la norme donc a priori le PCA qui est produit doit être bon c'est peut-être nécessaire mais ce n'est pas suffisant je vais vous soumettre une idée que j'ai rencontrée dans le domaine de la RSE donc responsabilité sociale environnementale où ils ont le même problème puisque eux ils doivent aller vérifier en particulier par exemple que les enfants en bas âge ne sont pas employés chez des fournisseurs qui sont dans des pays un peu difficiles donc au lieu de demander à chaque entreprise d'aller au Bangladesh ou dans un pays un peu lointain pour aller vérifier ça il s'est constitué à l'Égypte d'Orange une association qui mutualise ceci c'est-à-dire qu'on pourrait demander à cette association d'aller vérifier les fournisseurs qui sont en général communs pour la plupart des entreprises françaises et donc d'avoir à ce moment-là un avis sur cette société bien conforme à la réglementation RSE on pourrait imaginer de créer la même chose dans le domaine de la continuité d'activité où chacun pourrait demander à ses fournisseurs si le plan de continuité qu'ils ont est bien conforme et fonctionnera il reste à déterminer ce qui est difficile il faudra qu'on y travaille la communauté qui travaille là-dessus quels sont les critères qui permettent d'évaluer précisément que le plan de continuité fonctionnera vous en doutez avoir des sauvegardes de recours contrôlées régulièrement là je me bats beaucoup là-dessus en France parce que je trouve qu'il y a des lacunes les sauvegardes ne sont jamais faites et surtout elles ne sont jamais contrôlées donc on peut avoir des surprises et puis je pense qu'il faut dernière question c'est bien d'avoir des sauvegardes c'est bien d'avoir un PCA voire un PRA il faut le valider régulièrement parce que l'expérience montre que si on ne l'utilise pas il y a de fortes chances qu'il ne fonctionne pas dans le temps imparti parce qu'il y a des petites bricoles qui fait qu'il s'arrêtera voilà j'ai été un peu court mais je préfère que vous puissiez poser peut-être des questions par rapport à votre besoin de data center sécurisé voilà merci François de rien donc les sauvegardes moi je m'étais toujours rendu compte que c'était un vrai problème les gens faisaient des sauvegardes effectivement moi je faisais confiance et un jour j'ai eu besoin de récupérer des données qui avaient disparu les sauvegardes il n'y avait rien vous n'êtes pas la seule j'ai entendu souvent une défaillance d'un logiciel ou un paramétrage c'est ça qui n'était pas bon c'était pas vital comme un data center mais bon c'est pas agréable c'est clair mais ce que vous appelez une sauvegarde de recours c'est une sauvegarde qui soit complète soit entière soit qu'on puisse chaque jour rajouter ce qui a été qu'est-ce que c'est une sauvegarde de recours pour moi il y a trois types de sauvegarde alors la première c'est les exploitants informatiques ceux qui à l'ancien temps avaient ce qu'on appelait des sauvegardes de production c'est-à-dire que c'était pour refaire des travaux donc en général on avait ces sauvegardes à côté de soi c'était simplement pour au cas où on devait refaire des travaux on revenait en arrière en restaurant ce qui était normalement pas très bon mais enfin bon celles-là elles ne sont pas très récentes parce que vous vous en doutez elles sont quand même sinistrables au même moment que la donnée qui se trouve sur le disque sur la mémoire vive la sauvegarde de recours qui est le deuxième c'est celles qui vont être utiles quand on aura perdu ces données primaires on va dire et qui donc doivent être complètes et doivent être intègres parce qu'il faut être sûr que quelle soit la cause elle soit utilisable quand on en aura besoin et puis évidemment vous en doutez il faut qu'elle soit mise on disait dans le temps hors site il ne faut pas qu'elle soit soumise au même risque c'est-à-dire que on revient aux techniques classiques dans le temps c'était des bandes magnétiques actuellement vous avez donc des réplications de données qui se font d'un site même à 50 km mais elles restent en ligne et donc l'expérience montre que quand il y a des cyberattaques la donnée primaire est attaquée mais comme c'est des réplications synchrones ou très rapides de l'autre côté elle est évidemment chiffrée de l'autre côté donc il faut avoir à des points de synchronisation quand on peut en avoir avoir donc une copie qui est faite à partir du site de secours qui est répliquée en temps réel sur on va l'appeler sur des bobines enfin sur des cassettes sur des choses ou des robots dans lesquels il y a tout ce qu'il faut mais qui n'est pas en ligne vous voyez que ça coûte extrêmement cher à faire ça mais ça permet d'avoir ce qu'on appelle la sauvegarde de recours c'est une des techniques qui permet donc d'avoir la certitude qu'elles ne seront pas attaquées au moins en temps réel alors par contre derrière évidemment il faudra vérifier peut-être pas tous les jours c'est impossible vu les tailles des données de temps en temps de faire des essais de restauration pour aller contrôler et j'insiste pas que physiquement c'est pas que le logiciel a restauré que le code de retour a dit le travail est fait il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un l'utilisateur qui connaît ces données puisse faire le contrôle fonctionnel alors je reviendrai tout à l'heure pour des techniques de contrôle qu'on peut avoir qui peuvent être automatisées pour passer à la troisième sauvegarde vous vous en doutez c'est l'archivage alors l'archivage c'est avoir des copies de ces données à des moments précis à des fins d'année à des fins de mois pour pouvoir justifier un organisme de contrôle qu'on avait bien cette image des données le jour où on a fait les travaux demandés bon alors on pourrait imaginer que les sauvegardes d'archivage devraient avoir les mêmes techniques que les sauvegardes de recours mais on peut peut-être à ce moment-là dire les données d'archivage sont peut-être moins critiques que les données vivantes donc c'est pour ça qu'on s'arrête en général de sauvegardes de recours l'archivage étant évidemment mis hors site mais n'a pas les mêmes types de contrôle que l'on peut imaginer pour le recours alors pour les sauvegardes de recours ce que j'essaye de prôner pour avoir des choses qui soient opérationnelles c'est évidemment d'utiliser et là on retombe dans le domaine de la daily au départ quand on avait des développements à faire on avait des systèmes de développement où on pouvait utiliser des données qui étaient évidemment anonymisées mais on avait une image surtout pour les mises en production où on contrôlait par des tests de régression que tout fonctionnait donc on pourrait très bien imaginer ces mêmes techniques utiliser ces systèmes de développement certes on va arrêter les développeurs pendant quelques temps peut-être une journée mais ça permet de restaurer les données et peut-être à ce moment-là faire passer des tests de régression ou de non-régression pour aller contrôler que les sauvegardes sont bonnes par rapport à des tests qu'on a fait dans le temps et qui restent valables alors on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans faire passer de l'intelligence artificielle c'est-à-dire travailler avec du je ne suis jamais seul deep learning c'est apprendre à l'intelligence artificielle et le moyen d'aller contrôler ce qui éviterait qu'à ce moment-là la personne l'utilisateur final pourrait être totalement déchargée de ce travail et puis les techniques de l'intelligence artificielle permettraient de s'améliorer progressivement c'est une très bonne idée effectivement ça me semble qu'en fait l'intelligence artificielle elle est très bonne là où les hommes ne sont pas bons ça leur casse les pieds aux hommes de faire ça Alain m'avait appris il y a une trentaine d'années que l'intelligence artificielle c'est le contraire de la bêtise naturelle je ne sais pas si tu te souviens c'est toujours vrai Alain c'est mieux ça bonjour François j'ai une question de ma part c'est en complément de ce qui vient d'être dit d'être évoqué là c'est pour les sauvegardes sur les disques durs nous on est en train de garder une solution là aujourd'hui on sauvegarde sur bande avec un robot c'est la technique sur le disque et je me pose des questions par rapport à ce que vous venez de dire c'est-à-dire on est plus à risque des cyberattaques et aussi pour les assurances est-ce qu'on est comment ça se passe est-ce qu'on est ça m'inquiète je veux dire est-ce que les assurances obligent qu'il y ait des sauvegardes c'est la question que vous posez oui pour relire votre contrat à ma connaissance il n'y a aucune réglementation en France sur l'obligation d'avoir des sauvegardes on croit rêver de même que je le dis tout de suite quand vous avez deux data centers on me pose souvent la question à quelle distance il faut que les deux data centers soient distants pour pouvoir être sûr que moi la réponse je dis il n'y a pas de distance il ne faut pas qu'ils ne soient pas soumis au même risque il n'y a pas de réglementation non plus là-dessus j'ai lu ça aux Etats-Unis il n'y en a pas au Luxembourg j'ai lu dans leurs règlements bancaires qu'il fallait faire attention que les data centers ne soient pas au même risque mais faire attention à la frontière il ne fallait pas qu'ils soient en dehors de la frontière c'est tout ce que je peux vous dire mais effectivement j'ai le contrat normal un assureur devrait peut-être il veut vraiment vous assurer en termes de continuité d'activité il devrait exiger certaines sauvegardes et surtout les contrôles parce que je veux dire commercialement c'est la mode de passer sur une solution sauvegarde sur disque oui mais alors il faut que les disques ne soient pas accessibles en temps réel il y a une technique encore mais qui coûte très cher par exemple pour la BCE la Banque Centrale Européenne où ils ont le droit à s'arrêter je crois par an 5 minutes pas plus puisque c'est tous les échanges interbancaires entre les pays de l'euro donc la disponibilité est importante et eux ils ont des logiciels qui ont été développés par deux équipes différentes avec des logiciels différents de telle manière qu'ils aient la certitude que les deux systèmes qui sont en secours puissent être opérationnels sans qu'il y ait des malveillances ou des fraudes dedans et ils ont évidemment mis en place des sauvegardes de recours un peu du type que j'évoquais tout à l'heure avec des contrôles fonctionnels mais ils ont beaucoup de moyens c'est sûr l'exigence est très importante d'accord merci je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur finalement cet incident qui est malheureux malheureusement parce qu'il y a une boîte française qui était bien ils ont quand même eu un sacré problème là c'est dommage bon évidemment les coups il y a des gens qui m'ont dit oui mais c'était le moins cher du marché donc est-ce qu'il y a un lien c'est évident que ce n'est pas très cher d'aller dans cette vergeure il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers mais je rappelle que bon Amazon déjà des cas comme ça Azure aussi enfin bon il y a quand même ça arrive au moins 10 ans vous avez mis en évidence la coïncidence avec le fait qu'OVH ait décroché le cloud souverain je ne sais pas c'est peut-être le projet GAIAX ou quelque chose comme ça oui c'est ça il faut quelque chose et c'est bien qu'ils s'en préoccupent parce qu'il manque oui c'est ça et donc c'est c'est une coïncidence ou vous vous attendez un peu que justement je ne peux pas dire que ce soit une coïncidence enfin ça a été beaucoup de journalistes l'ont évoqué oui c'est curieux quand même que c'est juste pratiquement concomitant on peut se poser des questions moi c'est simplement ce que je voudrais dire ce sont deux choses il y a quand même deux aspects à considérer premièrement il y a l'aspect système d'information qu'il faut remettre à niveau donc là qui a sa propre problématique et puis ensuite il y a tout ce qui est l'environnement physique donc les data centers quand on fait je vais se donner un point quand on fait un data center normalement ils sont ils sont considérés comme dans un environnement spécifique c'est-à-dire que lorsqu'on fait lorsqu'on construit un data center comme c'est quelque chose qui doit être surveillé et qui doit correspondre à certaines normes environnementales et la première d'entre elles c'est que c'est le préfet qui signe qui donne son accord sur la construction des data centers et qu'à ce niveau-là à ce moment-là au moment de la construction il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées c'est le préfet qui les signe et donc chaque règle sont spécifiques à chaque data center parce que la gestion de risque à la base il est adapté par rapport à son environnement c'est-à-dire qu'un data center qui est près d'un comment dirais-je qui est en zone inondable ces règles ne seront pas les mêmes que celles par exemple qu'un data center qui se situe à côté d'une autoroute et lorsqu'on fait et lorsqu'on dit comment réagir par rapport au feu c'est avant qu'il faut se proposer le problème c'est-à-dire qu'il y a une gestion des risques à faire et là généralement on travaille avec les pompiers directement avec la caserne le colonel de la caserne oui oui vous avez raison les pompiers font une inspection c'est là et à chaque cas et bien on a des fiches de contrôle et la première chose qu'il faut faire c'est appeler les pompiers et en fonction de son appel exactement on a des messages bien spécifiques à dire pour qu'eux ils puissent être opérationnels le plus rapidement possible vous avez raison non mais je pense c'est toute une procédure administrative dirigée par la préfecture en relation avec la sécurité civile oui parce qu'ils sont ils sont classés c'est classé environnement je ne sais pas comment ça s'appelle mais ça dépense qu'il y a dedans type CVEZO oui non c'est pas CVEZO c'est sur l'environnement sur l'environnement oui sur l'environnement et généralement ce qu'on fait c'est qu'on accompagne exactement le data center par une certification ISO 14000 oui ça nous permet de prendre tous les risques je peux garantir que moi j'ai eu l'occasion de travailler dans ce domaine là sur ce sujet chaque salle chaque plancher etc. est répertorié et en fonction de ça on détermine exactement tous les risques qu'il peut y avoir donc on fait en fait une analyse environnementale et qui correspond à faire en fin de compte une nomenclature enfin de monter des gammes et nomenclatures pour savoir avec les liens entre les différents éléments comment un risque et comment un événement peut se déclencher et c'est dès le départ que l'on met en l'occurrence dès qu'on a fait cette analyse là on sait exactement quels sont les types d'informations qu'on doit livrer comment faire parce que par exemple si vous êtes à côté d'une autoroute il va falloir que vous rentiez en place avec les pompiers que les pompiers appellent l'autoroute et faire arrêter la circulation je peux vous garantir qu'un centre de dépôtage quand il prend feu ça fume et ça fume noir et donc s'il est à proximité d'une autoroute effectivement il faut relâcher donc c'est le plus en amont possible l'étude d'impact au départ elle doit être sérieuse moi je pense qu'il faut être loin d'une autoroute loin d'une voie ferrée parce qu'il y a des ça vous ne pouvez pas le décider parce que quand les zones industrielles se font et généralement les data centers sont au milieu des zones industrielles si vous avez une autoroute à côté il faut réagir par rapport à ça oui bien sûr il faut essayer quand même de minimiser les risques je reviens sur la distance par exemple pour une société à laquelle je suis intervenu qui est une filiale d'une société américaine le data center de secours ils ont dit ils sont basés à Paris donc inondation de la Seine tout ça ils ont dit ils voulaient le mettre à Lyon non ils ont dit non 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 vous allez le mettre à Barcelone parce que là il y a le risque social en France qu'on veut maîtriser c'est à dire qu'on est sûr qu'il n'y aura pas mai 68 en gros donc il y a quand même une étude d'impact qui est importante à prendre en compte donc ça c'est le premier point et puis le deuxième point c'est le système d'information oui le système d'information comment le système d'information est structuré parce que vous avez peut-être des autres sites qui vont continuer à travailler à bosser peut-être qui sont sur des centres déjà locaux et comment un site central ou comment entre les centres ça communique s'il y en a un d'entre eux qui brûle qu'est-ce passe-t-il ? ah oui non mais là vous posez un problème de fond donc comment m'utiliser son système d'information moi je pose la question où sont vos données il y en a qui me disent je ne sais pas parce qu'il y a quelqu'un qu'ils ont acheté un truc chez Amazon ou ils ont acheté un truc chez Azure ou je ne sais pas où bon ils ont évidemment un contrat qui dit que ça doit être sur le territoire européen mais à partir de là à savoir s'ils se trouvent en Irlande en France donc c'est assez il doit y avoir quand même l'entreprise cliente devrait avoir l'architecture de l'ensemble de son système d'information parce que ça ne se limite pas uniquement à Azure ça ne se limite pas uniquement si ça se trouve il va y avoir plusieurs fournisseurs d'un côté ce sera Amazon d'un côté ce sera HP voilà exactement et puis il y en a un qui est hors fonctionnement comment exactement mon système d'information doit réagir est-ce que je suis capable de découper exactement la partie qui a sinistré comment je vais revenir après dans cette partie pour voir rien comment les autres secteurs ont fonctionné comment j'ai archivé toutes les données et comment je vais pouvoir les réinjecter c'est le début du plan de continuité d'activité classique il faut avoir la localisation de son récit à jour parce qu'au départ on sait où ils sont mais après ça peut bouger et puis après il faut regarder ce qu'on appelle le BIA Business Impact Analysis et en français on l'a traduit comme bilan d'impact sur l'activité c'est-à-dire déterminer quels sont réellement les besoins de quantité d'activité dont on a besoin parce que peut-être que cette information qui se trouve chez Azure Road on peut peut-être s'en passer pendant 5 jours ou 10 jours ça il faut le savoir tout à fait exactement mais ça doit exister c'est plus c'est quelque chose d'assez conséquent c'est un gros travail oui pour être à jour réfléchissez vous avez tous une messagerie une messagerie elle est chez Google est-ce que vous savez où sont vos messages c'est pas facile à savoir et est-ce qu'ils sont sauvegardés voilà on espère que oui mais bon ça ça va être indiqué dans le compte normalement oui et que ça soit un jour il faut s'en assurer dans le compte oui oui et puis si un jour on a besoin de quitter Google pour aller sur un autre fournisseur comment il nous redonne toutes les informations voilà donc ça va au-delà d'un simple travail là on rentre dans un mais c'est la vie c'est la vie du système c'est la vie donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet incident quelles sont les précautions qui n'ont pas été prises finalement qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas été qui n'a pas été respecté d'un 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 mis à part le contrat qui engage le client le fournisseur tant qu'on n'aura pas eu la cause réelle je ne peux pas vous dire là j'ai pas j'ai regardé ce qui a été publié par les journaux professionnels un peu mais non je ne peux pas vous répondre quelle est la cause réelle est-ce qu'il y a une enfin vu l'ampleur de l'impact parce que là c'est un bâtiment complet qui s'arrête il y a quand même quelque chose les détections d'incendies n'ont pas fonctionné ça fait beaucoup de choses alors est-ce qu'il y a de malveillants je ne dirais pas jusque là mais ça fait beaucoup oui ça fait beaucoup parce que j'ai vu dans une banque un incident sur un data center alors la cause on l'a connue la cause c'était en plein hiver et c'était une canalisation qui a gelé ah oui et à partir de ce jet de la canalisation en fait tout système de réfrigération est tombé oui et donc il y a une surchauffe totale dans le bâtiment et à la suite de ça bon et les détections de températures n'ont pas fonctionné si si elles ont fonctionné par contre ça a bien été indiqué mais il y a des personnes qui n'ont pas voulu se déplacer en disant que pour elles tout était correct comme c'était à distance ah oui d'accord donc il a fallu envoyer une équipe en toute urgence en pleine nuit 300 km et puis voir ce qui se passait réellement oui ça me fait penser à les systèmes de détection et il y a des extinctions ils sont basés non plus maintenant enfin il y a des théories c'est de l'eau mais il y a beaucoup de gaz et en fait si c'est du gaz il ne faut surtout pas ouvrir la porte parce qu'on a peut-être une chance en cas de déclenchement de l'incendie que la salle étant vraiment vraiment enfin je veux dire totalement fermée on a peut-être une chance que l'incendie va s'étendre donc l'erreur à pas commettre enfin je ne suis pas pompier mais c'est doué à la porte parce qu'à ce moment-là en ouvrant la porte le système d'extinction il ne marche plus de toute façon quand on communique aux pompiers l'information elle est communiquée eux ils ont un plan oui du data center donc quand il y a des gaz ils savent quoi faire oui enfin ce qu'ils vont faire certainement c'est couper le courant le problème couper le courant dans un data center je l'ai vécu pour redémarrer après il faut quelques fois plusieurs jours oui tout à fait le data center enfin l'électronique n'aime pas qu'une coupure sèche de courant oui tout à fait et puis ce qu'il faut penser aussi avec le gaz c'est que quand le gaz se déclenche ça explose c'est-à-dire que tous les planchers volent en l'air certains serveurs peuvent tomber voilà oui ça c'est un cas réel qu'il y a eu d'ailleurs dans un site de bulle à Angers où il y a eu c'était une fausse détection puisque je crois que c'était des poussières ou je ne sais pas quoi et les donc ça a déclenché et les les il n'y avait pas d'incendie donc ça a dégagé mais les les bonbonnes étaient mal sur les attachés et donc elles se sont désolarisées et elles ont cassé certains disques c'est un carré qui arrive ce qu'il faut faire sur les data centers c'est faire des exercices réguliers et en chronomètre on fait carréler les gens dans le data center on a tant de temps tant de temps et on fait des rapports oui avec des préconisations et c'est comme ça et en plus bon ce qu'il y a de bien c'est que si vous avez fait une analyse environnementale en fait vous avez toutes les gammes et nomenclatures de tous les éléments de votre bâtiment et donc à partir des gammes et nomenclatures on peut voir exactement quels sont les éléments qui sont qui sont le plus qui posent le plus de problèmes ceux qui ont le plus d'impact et pouvoir y remédier ça va très loin il y a aussi la sécurité physique il faut contrôler les accès et être sûr que les personnes qui sont rentrées après l'incident que je vous évoquais tout à l'heure à mon avis quelqu'un qui travaille qui fait une maintenance je l'ai vu plusieurs fois tout seul dans un coin c'est souvent une source de catastrophe parce qu'il y a des erreurs qui peuvent se connaître et il y a un incendie ou une coupure de courant par erreur donc il y a les caméras c'est-à-dire qu'on voit les gens qui interviennent on voit combien de temps ils interviennent oui là je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme procédure pour éviter que l'incendie se reprenne enfin qu'ils ont dit voilà quand ils ont refait toutes les canalisations enfin là c'est un outil oublié dans un donc au lieu de mettre deux personnes qui contrôlent là ils ont dit ben voilà tu comptes tes outils à la sortie et tu comptes en entrant bon on retombe encore dans l'erreur d'une personne qui est toute seule et qui peut se tromper et pour moi ce n'est pas exhaustif c'est ce qui a été prévu bon après il faut voir chaque cas est spécifique oui chaque cas spécifique chaque système d'information spécifique c'est l'architecture qui va prédominer et en fonction de ça on réagige différemment alors je constate quand même qu'il y a une évolution dans les data centers enfin les gros data centers à un moment il y a une trentaine vingtaine d'années il y avait 20 000 mètres carrés d'informatique sur plusieurs étages enfin bon actuellement j'ai l'impression que justement pour la 5G ils sont en train de construire à peu près une dizaine de petits data centers dans la région parisienne mais qui sont petits parce que maintenant il faut que ces data centers doivent être assez proches des bornes pour pouvoir gérer il y a des latences et tout comme ça donc maintenant c'est plutôt des tout petits data centers peut-être 500 mètres carrés au lieu d'avoir 25 000 mètres carrés donc ça change peut-être aussi totalement les problèmes de sécurité ouais alors quelles sont les précautions en fait qu'auraient dû prendre les clients de ces data centers pour ne pas avoir de problèmes ah bah j'ai insisté beaucoup quand même il faut qu'ils aient lu leur contrat et que bon par rapport à quoi ils sont engagés avec ce fournisseur qu'ils mettent en place un plan de continuité d'activité et et avoir des sauvegardes ça je pense que quand même je trouve que avoir des sauvegardes c'est un service minimum de base je pense que même dans le cloud privé ils pourraient très bien exiger moyenne en finance qu'il y ait une sauvegarde complète qui soit faite indépendamment de leur propre sauvegarde mais pour être sûr que tout soit correct moi je pense que c'est la première chose à penser et surtout ce qu'il faut c'est au point de base c'est surtout monter le plan de sauvegarde savoir comment on va faire les sauvegardes comment on va peut-être les périodes de rétention voilà les périodes de rétention quelles sont les informations qui sont dessus comment voilà et puis moi ce que j'avais monté aussi dans un laboratoire pharmaceutique c'est en plus de ça c'est que non seulement on avait les sauvegardes mais les sauvegardes étaient carrément accolées par rapport à un petit système d'information spécifique à à à à la production qui avait son propre système d'information et ce qu'on avait on allait jusqu'au traquage des données on avait un dictionnaire des données pour les données les plus importantes et on savait dans telle application quelles étaient les données qui étaient utilisées ça c'était automatisé et donc ce qui fait que lorsqu'on doit revenir sur une phase normale lorsqu'une fois qu'on a restauré une fois qu'on a restauré on contrôle voir si tout est plein et puis ensuite quand il faut se reconnecter avec tout son environnement de pouvoir de scanner et lorsqu'il y a un plantage parce qu'il y a un problème de taille qui intervient etc. de savoir quelles sont les informations qui sont touchées le mot taille le nombre d'octets ne fait que grandir on ne se rend pas compte mais on produit des données de manière exponentielle et un jour ça ne devra plus parce que c'est plus il y a quand même beaucoup de données donc très difficile de les sauvegarder donc peut-être la notion de sauvegarde de certaines données au détriment d'autres sélection le problème se pose avec les cyberattaques c'est à peu près le même cas que l'incendie parce que là vous perdez vos données on vous les a chiffrées dans l'autre cas elles ont brûlé mais pour les restaurer donc vous repartez à partir de vos sauvegardes il faut qu'elles soient dans les deux cas vraiment intègres opérationnelles mais dans le cas des cyberattaques en général les gens ont dit moi en cas de problème je ne peux pas m'arrêter plus de 4 heures sinon c'est la catastrophe or suite à une cyberattaque si vous avez un chiffrement de données et que vous avez vos données quelquefois il vous faudra beaucoup plus que 4 heures pour restaurer vos données donc comment fait-on si on doit il faut attendre 24 heures pour avoir ces données on en arrive à la notion maintenant qui est très à la mode c'est comment peut-on travailler sans informatique pendant une journée est-ce que c'est possible dans le monde industriel je ne sais pas dans le monde tertiaire peut-être on appelle le mode dégradé mais quel est le niveau de dégradation acceptable que l'on peut imaginer donc il y a peut-être des plans particuliers à faire ici pour pouvoir donc anticiper toujours la notion d'anticiper qu'est-ce qui se passerait si j'avais ce cas-là je devais restaurer telle partie alors il y a une question en matière de sécurité et de continuité des data centers un ou plusieurs pays sont-ils des références à suivre pour leur régime juridique obligation d'avoir des sauvegardes je me renseignerai je ne crois pas je ne crois pas mais je dis il faut voir quand vous négociez votre contrat il faut le faire à ce moment-là indiquer quel est le service que vous leur demandez et en particulier pourquoi pas leur demander de faire des sauvegardes ils ont des moyens informatiques pour le faire mais ça fait partie du contrat et donc c'est un coût évidemment important j'ai une question est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai que les entreprises notamment beaucoup de petites entreprises ne sont pas au fait de toute cette technologie notamment des principes de sauvegarde est-ce que les hébergeurs n'ont pas un devoir de conseil en tant que professionnel vis-à-vis de jeunes non avertis qui n'ont pas cette connaissance et de proposer sur le plan juridique un minimum après il peut y avoir des degrés divers de sauvegarde on l'a vu mais obligatoirement une sauvegarde standard qui peut d'ailleurs être sur le même site éventuellement mais en tout cas avec un devoir de conseil et je ne suis pas sûr qu'il s'applique nous on a des hébergements effectivement en tant qu'éditeur chez OVH et je n'ai pas repéré effectivement le fait qu'il y a des mises en garde sur ce principe minimum de sauvegarde qui est quand même le B.A.B. Oui alors on le voit on le voit dans des c'est la mutualisation enfin le on va dire il s'avère que je suis également membre d'un conseil municipal d'un tout petit d'un tout petit village et donc évidemment je me suis intéressé au sauvegarde j'ai mis des sauvegardes ils n'en avaient pas dans cette mairie mais on appartient à un groupement informatique pour le département et j'ai vu qu'eux avaient pris ils avaient pris conscience de ça et ils proposent des solutions qui sont mutualisées qui coûtent beaucoup moins cher ils font les sauvegardes pour la plupart des communes et j'ai vu que c'était assez bien fait puisque bon tous les principes que j'ai invoqué tout à l'heure pas les contrôles mais ils externalisent ils poussent les gens tous les jours il y a quelqu'un en dehors de la mairie qui contrôle que les sauvegardes sont terminées et sinon ils râlent et ils les font refaire enfin je crois peut-être le devoir de conseil de l'hébergeur je pense que ça c'est obligatoire et là on peut dire qu'ils ne l'ont pas eu mais dans les petites entreprises je pense que la solution mutuelle enfin regroupement d'intérêts communs permet d'économiser des coûts à ce moment-là ils n'ont pas les compétences informatiques mais par contre il y a quand même un groupement qui leur permet de trouver des solutions intéressantes je pense que c'est une bonne piste je cherche le terme c'est pas mutualiser c'est s'associer fédérer 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 des fédérations professionnelles des groupements des syndicats déjà produire des guides je pense que l'OMSI a écrit des guides sur les sauvegardes restauration et ils sont bien d'accord avec moi qu'on ne fait pas assez d'efforts en France sur les restaurations contrôlées mais professionnellement là c'était l'énergie mais il peut y avoir aussi dans d'autres métiers les possibilités de regrouper des solutions informatiques qui permettent de donner les bons principes à des personnes qui ne sont pas sensibilisées parce que c'est pas leur domaine et ils sont beaucoup trop petits c'est vrai également pour les cyberattaques Dieu merci il y a quand même des gens qui arrivent à faire évoluer la chose mais malheureusement c'est toujours pareil c'est dès qu'il y a eu un incident on n'a pas anticipé mais dès que l'incident est là on en tire des conclusions et puis on s'améliore est-ce qu'on peut dire que c'est quand même des incidents l'incendie qui sont quand même pas très fréquents ah non Dieu merci oui oui non il y en a un tous les 10 ans quelque chose comme ça en France pas trop de chiffres je vous dis à peu près il y en a dans le monde entier d'ici les 20 dernières années il y a dû en avoir un par an mais dans le monde entier dans le monde pour des data centers oui qui ne sont pas aussi importants que celui-là il se peut très bien parce que c'est cloisonné à l'intérieur c'est des locaux qui sont séparés évidemment et donc il peut y avoir un incendie très partiel avec l'intervention des pompiers qui évidemment ont repris interviennent très rapidement et arrêtent là c'est vraiment catastrophique parce que c'est le bâtiment plusieurs bâtiments qui ont brûlé on se pose des questions sur le cloisonnement qu'il y avait il n'était certainement pas rigoureux ok est-ce qu'il y a d'autres questions d'autant plus c'était d'autant plus pas rigoureux les cloisonnements qu'il y avait des liens entre plusieurs centres de Strasbourg qui n'auraient pas dû être ah oui le cloisonnement moi j'ai j'ai une question est-ce que est-ce que l'entreprise qui a eu qui a subi ce sinistre est-ce qu'elle a été certifiée aux 14 000 est-ce qu'ils avaient un SME un système de management environnemental je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas vu qu'ils étaient ils doivent être certifiés 14 000 je ne l'ai pas vu moi j'avais une question si on dit que les normes françaises sont beaucoup moins strictes que les normes américaines en matière de protection physique des data centers c'est des standards internationaux liés aux normes ISO je ne pense pas je ne pense pas on a dit effectivement que les data centers construits par OVH aux Etats-Unis sont nettement mieux sécurisés que ceux de Roubaix je vous répondrai je vais me renseigner je connais quelqu'un qui est très spécialisé là-dedans la question c'est est-ce que les normes françaises en termes de sécurité on va dire incendie pour se limiter à quelque chose plus légère enfin moins contraignante que celle aux Etats-Unis oui sur les matériaux employés sur les systèmes de détection extinction enfin bon l'emploi des gars je vois bonne question et je pense qu'il y a aussi des normes européennes oui dans le même sens et assez généralement par rapport aux normes européennes en France on a tendance à en rajouter une couche peut-être pas le cas effectivement sur ce sujet là je ne sais pas de protection qu'il y a une école de formation enfin je connais des gens là-bas je me renseignerai je vous ferai passer via Alain Coulon je vous ferai passer la réponse merci mais ça touche la détection incendie et l'extinction mais aussi les bâtiments les structures du bâtiment est-ce qu'il y a des normes oui parce que visiblement il y avait des planchers en bois paraît-il bon il y a eu quelques remarques sur les matériaux qui m'apparaît pas croyables en fait ça me surprend un peu ce que j'ai lu je ne suis pas trop spécialisé là-dedans c'est que c'était en fait fait de de containers c'était un data center qu'ils n'ont pas repris mais ils avaient dû acheter des containers on en voit partout enfin les grands containers qu'on voit sur les bateaux et qui et qui ont été ajustés pour être des salles informatiques ce sont des problèmes complexes qui ont toujours existé et qui apparemment existent toujours c'est un peu à désespérer quand même enfin c'est un coût tout ça c'est pour ça ah bah c'est là oui le risque toujours le risque et le coût il y a un coût il y a un risque mais ce qu'il faut voir aussi c'est quand même pour rejoindre ce que disait Martine il y a quand même une réglementation il y a la réglementation de la sécurité qui est imposée plus ou moins qui est supervisée par l'ANSI et puis on a aussi pas mal d'exigences environnementales la gestion des déchets c'est assez strict oui donc voilà c'est un exemple il y en a un autre d'où la nécessité de faire des exercices il y a également vous le disiez tout à l'heure les pompiers enfin la sécurité civile je pense que ils ne doivent pas avoir l'autorisation d'ouvrir le data center s'il y a certaines normes sécurité civile qui ne sont pas non mais il faut faire en fin de compte avec les pompiers il faut faire des tests il faut faire des simulations c'est comme ça que sur un data center on s'est rendu compte qu'il y avait la grande échelle qui ne pouvait pas passer ce genre de choses mais on ne s'en est pas rendu compte sur le son champ c'était peut-être un test et ils n'ont pas voulu le dire c'était peut-être un test mais karaté on ne sait rien mais c'est bon ça arrive à n'importe qui peut-être que quelqu'un a dit on va voir s'ils sont capables d'être le cloud souverain et qu'ils ont coupé l'électricité moi j'avais fait un test quand j'étais dans cette banque d'affaires elle a parlé tout à l'heure je croyais nous on était boulevard Rossman on n'était pas loin d'ailleurs du crédit lyonnais mais c'était 30 ans 20 ans avant ce boulevard Rossman a eu beaucoup de sinistres parce que nous on a fini par brûler mais j'avais demandé de faire un test de feu dans la salle informatique parce que j'étais persuadé que les systèmes de détection ne pouvaient pas trop détecter ça puisqu'il y avait énormément de ventilation et que les systèmes de détection à l'époque c'était il fallait que deux détecteurs qui sont voisins de quelques mètres sentent on va dire entre guillemets de la fumée or bon alors j'ai été voir mon directeur général et je lui ai demandé est-ce qu'on peut mettre le feu dans la salle informatique évidemment avec certaines précautions il m'a dit non il m'a dit vous êtes fou tête bon alors bref et le suivant il est arrivé un autre il m'a dit banco on y va alors évidemment on avait mis plein de précautions il y avait l'architecte qui était là il y avait les pompiers et donc on a mis dans une base dans un truc en fer on a mis une bobine de rhumcoff en court-circuit et on a mis plein de mousse au-dessus donc ça fumait ça fumait énormément on n'arrivait même plus à respirer dans la salle informatique la détection on n'avait pas toujours on avait six murs donc ça ne marchait pas alors évidemment je ne vous dis pas là quand on va voir son directeur général après ça fait plaisir bon alors évidemment ils ont réglé leur détecteur enfin bon ça a marché donc ce n'est pas facile de demander des essais assez intéressants quelquefois les gens ne veulent pas prendre le risque il y a-t-il d'autres petites questions c'est un sujet sur votre expérience propre quand vous avez eu un incendie ça a pris vraiment beaucoup de temps avant de repartir alors on n'avait rien on n'avait rien on n'avait même pas toutes les sauvegardes j'entends encore c'était la veille du 1er mai 77 qui était un grand pont à l'époque il n'y avait pas de téléphone il n'y avait rien donc il y avait un pont de trois jours donc on entend il y a une tonne ou deux tonnes de papier on voulait imprimer des relevés de compte pour l'ensemble des clients où est-ce qu'on les met ? alors il y en a un qui dit on les met en salle informatique bon il n'y a pas de place on était boulevard Haussmann donc ça alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit ça a dû chauffer il y avait des plaintes qui permettait c'était l'informatique qui était ancienne il y avait bien un audit qui avait été demandé par mon directeur informatique qui était venu il avait dit vous brûlerez un jour il n'y a pas de problème et ça la directrice générale n'avait pas cru ça a permis quand même de sauver la tête de mon directeur informatique parce que quand on a réellement brûlé il a montré le papier en disant oui je vous avais prévenu en fait ce qui s'est passé donc on n'avait rien même pas les sauvegardes donc je suis arrivé un des premiers et il y avait le DRH qui était juste là il m'a dit vous êtes responsable de la reprise d'activité sans rigoler à chaud donc au prix fort j'ai réussi à trouver des machines je dis bien au prix fort parce que dans ces cas là vous êtes mal positionné pour négocier des prix puisque les machines ils savent très bien que vous en avez vraiment besoin donc on a été sauvé par à l'époque c'était IBM on a redémarré dans les cinq jours mais c'était un peu la préhistoire c'est-à-dire c'est 1977 les banques à l'époque travaillaient avec un jour ou deux de décalage alors qu'actuellement elles travaillaient en temps réel donc normalement on n'a pas disparu mais si ça avait été 20 ans ou 30 ans après elle aurait dû disparaître à mon avis parce qu'arrêter une informatique pendant cinq jours c'est inconcevable alors évidemment ce qui a été interdit avant on a eu une très belle taille informatique et c'est là que j'ai quitté en fait le développement informatique pour me spécialiser là-dedans puisqu'on avait vraiment les feux verts de faire ce qu'on voulait donc j'ai fait des exercices assez poussés même réels impromptus enfin on vérifiait qu'on redémarrait bien dans les 24 heures voilà bon on a eu un peu de chance quand même parce que bon il s'avère peut-être vous ne trouvez pas votre matériel informatique tout de suite parce que bon vous avez des spécificités qui fait que vous ne trouvez pas donc bon on a un peu de chance les sauvegardes on ne les avait pas toutes mais ce qui manquait ce n'était pas important donc vous voyez la chance bon et puis il y avait une bonne enfin il y avait une bonne ambiance les gens sont vraiment travaillés pratiquement 24 à 48 heures sans arrêt quoi c'est vraiment le branle-bas de combat les gens sentent qu'il y a un gros gros problème et il y avait une très bonne ambiance et tout le monde donnait un coup de collier pour faire le nécessaire par contre ce qu'il faut quand même s'y rajouter c'est qu'il y a pas mal de solutions la technologie ayant avancé il y a pas mal de systèmes qui ont permis de travailler avec redondance ce qui facilite quand même énormément les choses c'est un coût c'est un coût mais franchement il y a des machines qui tombent et en fait c'est redondé en parallèle l'utilisateur s'en aperçoit pas donc ce qu'il faut c'est de mettre ça dans deux data centers par contre on a une limite on a une limite de il y a la vitesse de la lumière dans le et puis la distance en fait c'est la distance 50 km on peut pas être synchrone ouais c'est ça il y a des problèmes mais bon il y a des techniques on arrive à voilà la redondance effectivement c'est très à la mode j'ai eu l'occasion de faire un plan et de faire des tests pour Air France pour Air France évidemment les avions peuvent pas décoller si l'informatique est pas active parce que le pilote peut interdire s'il a pas la liste des maintenances il peut refuser de décoller donc il faut vraiment avoir la liste des passagers ça on peut l'avoir localement mais la liste des maintenances c'est plus difficile et donc là ils ont tellement redondé ils ont plusieurs sites distants et ils ont absolument tout redondé leurs serveurs et ils ont des délais d'engagement de résultats en cas de maintenance enfin bon bref si bien que c'est tellement redondé qu'ils ont supprimé leur contrat de maintenance avec engagement de résultats parce qu'ils ont dit on a tellement de serveurs qu'il y en a un qui tombe de toute façon on en a tellement à côté que c'est pas la peine qu'on ait un contrat d'engagement de remise à niveau dans les 4 heures puisque finalement on en a tellement qu'on peut attendre deux jours il y a un thème que vous avez soulevé au début qui est en fait ne pas avoir trop de données finalement d'économiser en partie ces données si on ne veut pas être complètement envahi par des problèmes de sauvegarde ah bah oui oui mais enfin là c'est je pense ça fait partie dans la conception du logiciel de l'application il faut tenir compte de la de la sauvegarde il faut tenir compte de la quantité d'activité il faut peut-être s'organiser pour justement segmenter les données certaines sont à sauvegarder immédiatement d'autres peuvent être archivées enfin bon il y a c'est une conception un peu différente qui est due au fait qu'on sait bien que si on veut assurer la continuité d'activité il faut qu'on maîtrise vraiment la quantité de données oui concernant tout à l'heure la classification c'est la classification ICPE installation classée pour l'environnement ICPE oui c'est ça et un data center il est automatiquement classé ICPE oui c'est ça et c'est ça qui prime et du coup c'est la raison pour laquelle c'est le préfet qui donne son autorisation oui sur la mise en route sur la construction et la mise en route du data center non ça ne m'étonne pas alors après bon il y a les problèmes d'opérateurs d'importance vitale en France il y a certes c'est confidential défense mais on pense quand même que l'électricité les télécoms la SNCF enfin ainsi de suite ils sont vitaux pour la France donc il y a des contraintes assez fortes pour que les données et les serveurs soient stockés dans des data centers qui sont hyper protégés ça revient en fait le fameux data center souverain dont j'évoquais tout à l'heure ils peuvent à ce moment là héberger on appelle les opérateurs d'importance vitale OIV qui sont absolument essentiels pour la nation qui doivent être protégés beaucoup plus que les autres alors il y a une question une question sur l'ANSI est-ce qu'elle a un rôle proactif ou simplement un rôle réglementaire dans le monde des entreprises en fait c'est un organisme d'état d'état oui qui dépend qui dépend qu'ils s'occupent pas des entreprises enfin sauf à donner des exigences non ils sont très bien ils développent des je ne sais pas si c'est des règlements enfin des directives qui sont normalement pour les OIV dont je parlais il y a deux minutes c'est vraiment des gens qui sont très proches des OIV qui déconseillent pour pouvoir s'assurer en particulier sur les cyberattaques comment s'en prémunir par contre les plus petites entreprises peuvent évidemment avoir les documents qu'ils font mais ne peuvent pas demander une assistance très proche de l'ANSI qui se limite en fait aux opérateurs d'importance vitale et je pense qu'ils sont beaucoup plus axés sur la partie logique plutôt que sur la partie physique par contre les enfin c'est des règlements je pense comme ils contrôlent les opérateurs d'importance vitaux et qu'ils leur demandent un certain nombre de choses dont des plans c'est des POI je crois plans d'organisation interne pour s'assurer que tous les éléments de leur système d'information surtout la partie physique est bien sécurisé je ne sais pas s'il y a d'autres questions à votre disposition enfin de toute façon on peut se les échanger par mail s'il y a des questions qui arrivent avec l'esprit d'escalier merci infiniment je vous en prie au revoir je vous en prie je vous en prie à la fin de la fin